Musique Et bonjour les amis ! On repart ensemble se balader dans les Pyrénées C'est toujours sympa de savoir ce qui se trouve à nos pieds quand on se balade Donc dans cette vidéo je vais vous présenter 3 plantes qui peuvent être comestibles Avec des petites vertus sympas Allez c'est parti ! Musique En marchant je viens d'en trouver une là qui est bien sympa C'est l'oxalis des bois Ca ressemble un petit peu au trèfle sauf que là les feuilles sont en forme de coeur Et alors l'oxalis des bois donc c'est comestible, c'est un petit goût acidulé qui est assez agréable Ca coupe la soif, ça peut se consommer tout l'été C'est excellent quoi Ca me la régale l'oxalis, c'est super bon Ca pousse bien à l'ombre dans les coins un peu humides Et ça peut vraiment se développer avec très très peu de lumière Donc c'est souvent dans la forêt qu'on le trouve ou en lisière de forêt Et par contre faut pas en consommer à trop forte dose parce que ça peut être toxique Allez on continue Musique J'avance sur une belle couche de boue là Ca peut partir en petite glissade à tout moment Ce qui est sympa comme ça quand le terrain est un peu humide, qu'il y a de la boue par terre On remarque facilement le passage des animaux La petite fleur qu'on trouve un peu partout toute l'année La pâquerette Voilà le classico, le petit bouton floral, on peut pas se tromper Le petit bouton jaune là avec les pétales toutes blanches Et parfois les extrémités un petit peu rosies voilà Dans les pâquerettes il y a plus de vitamines et de minéraux que dans la laitue Allez on continue Une plante un peu particulière parce que c'est un arbre dont on va parler là C'est le tilleul Alors là celui-là il est balèze hein C'est généralement pas si grand mais celui-là il a l'air assez vieux Il est énorme Tilleul à petites feuilles parce qu'il y a le tilleul à grandes feuilles aussi Mais le tilleul à petites feuilles Et bien ces feuilles sont comestibles et on peut les manger en salade Et là on peut y aller sans se restreindre Ça a un goût assez subtil Bah vous connaissez les tisanes aux tilleuls tout ça Bah voilà c'est plein de vertu c'est très bon ça passe en salade Alors il faut éviter de consommer les feuilles des tilleuls en ville Parce que ce sont des arbres qui sont taillés Alors du coup quand un arbre est agressé il va sécréter des tannins et ça va plus être bon N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu Un pouce rouge si vous vous en foutez des fleurs On se retrouve la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Une régalade peut-être Ou autre chose Voilà